Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'éco. Nous sommes le vendredi 23 octobre. L'événement du jour, il fait la une de tous les journaux américains, français et autres. C'est Mario Draghi, le super dealer de dope monétaire qui vient de filer son petit coup de boost à tous les marchés qui étaient déprimés depuis une semaine, qui ne savaient plus quoi faire. Et bien ça y est, le CAC a pris près de 3% hier, c'est l'euphorie. Alors est-ce qu'il y a de la croissance économique ? Non. Est-ce qu'il y a de bons résultats à l'entreprise ? Non. Mais il y a de la liquidité, tant pis si ça crée des bulles. Tout ça n'est pas très sain. Même nouvelle pour le Wall Street Journal qui nous dit c'est fantastique, il y a de l'argent à nouveau sur les marchés. Même si la Fed en met moins sur les marchés, c'est pas grave, on a trouvé un nouveau dealer. L'autre événement, c'est Hillary Clinton qui affirme de plus en plus sa domination sur la primaire démocrate. Elle avait déjà dominé le débat entre les candidats. Hier, elle est passée sur le gris pendant des heures sur l'affaire de Benghazi, de l'ambassade de Benghazi. Et les spécialistes, dont je ne fais pas partie, disent qu'elle s'est très bien débrouillée. Pour les échos aussi, la bonne nouvelle, c'est ça. Voilà, tout le monde est content. La BCE prête à soutenir encore plus l'économie. Elle ne soutient pas l'économie quand elle met les taux à zéro. Elle soutient les marchés. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà. Alors, cette nuit, il s'est passé encore un événement incroyable. Il y a eu les résultats de Google. Et Google, si Google ouvre des résultats bien évidemment spectaculaires, et si Google, qu'on appelle maintenant Alphabet, ouvre au cours auquel il traite hors marché, ça sera une capitalisation de plus de 500 milliards de dollars. Ça sera donc la deuxième entreprise. Il y a Apple et eux qui pèsent plus de 500 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'on est dans une autre planète, on est dans une autre sphère. On ne parle même pas de capitalisation boursière. 500 milliards de dollars, presque 700. Pour Apple, c'est juste des chiffres qui sont complètement fous. Et pour compléter le tout, Amazon a annoncé qu'il allait faire des bénéfices. On s'attendait, on répète en permanence, Amazon, c'est des gens qui gagnent des parts de marché, mais qui ne gagnent pas d'argent. Ben voilà, ça y est, ils gagnent de l'argent. C'est quand même tout ça un peu fou. Et on finit par les futurs GAFA, les Uber, les Airbnb et autres, qui sont juste derrière ce groupe-là, qui domine déjà leur secteur. Les effets collatéraux de l'uberisation. Intéressant, Wall Street Journal nous dit, les banques qui ont prêté de l'argent aux taxis traditionnels pour acheter des licences, elles sont totalement dans la panade, puisque les licences ne valent plus rien. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. – Sous-titrage FR 2021